Vous écoutez Mister Mister Radio Germaine Beaumont L'heure du mystère Aujourd'hui, l'image d'épinal de Jean-Pierre Ferrière Maurice Sarfati Jacqueline Joanneuf Didier Conti Antoinette Moya Raymond Debequer Michel Morano et Marie-Pascal Nézy Une réalisation de Marcel Sicard Caporal Massard, tu connais la nouvelle ? Quelle nouvelle ? C'est du 3 au jus ! L'acquis, enfin ! Oui, oui, pour toi ! Moi, il me reste encore 6 mois à tirer. Ben, plains-toi, tu as juste le temps de passer, sergent. Moi, je termine mon service militaire comme je l'ai commencé, 2ème classe. Et je m'en moque. Dans moins d'une semaine, je serai sur les Champs-Elysées, une fille à chaque bras. Adieu de Dakar, t'es sans regret. Ah, tu vas beaucoup me manquer, Maxime. Toi aussi, mon petit vieux. On se reverra quand, maintenant ? Mais dès que tu seras libéré, tu débarques à Paris. Non, je dois retourner à Château d'un. Ah non ! Fini, Château d'un. Maxime, il faut tout de même que... Il n'y a pas de mai, Maxime. Tu as confiance en moi, non ? Naturellement. Alors, pas de problème. Tu viens t'installer chez moi, il laissera pas. Je te gênerai. Répète un peu ça et je t'écrase la tête. Il faudra que je trouve du travail. Oh, tout de suite, les mauvaises pensées. Tu dois d'abord t'offrir des vacances. Ce sera difficile. Ne t'inquiète pas, c'est mon rayon. J'ai six mois pour trouver du fric. Et crois-moi, j'en trouverai. Comment ? Je connais des tas de gens, je me débrouillerai. Sûrement. Pourquoi te marres-tu ? Parce que je suis certain que tu te débrouilleras. Tu parviendras à faire tout ce que tu as décidé. C'est ça que j'admire chez toi, Maxime. C'est ça aussi qui me stupéfie. Cette confiance dans l'avenir, cet optimisme. C'est drôle, nous sommes tellement différents. Je me demande comment nous avons pu devenir copains. Mais les contrastes s'attirent, c'est bien connu. Dis-donc, Jean, ne m'en veux pas si d'ici ta libération, tu ne reçois pas beaucoup de courriers. Tu sais que je ne suis pas fort pour les écritures. Préviens-moi tout de suite si tu modifies tes projets. Oh, toujours inquiet. Pourquoi veux-tu que je change d'avis ? Il peut se passer tellement de choses en six mois. Oui, il ne se passera rien, je te le garantis. Enfin, rien qui puisse me faire oublier notre amitié. Nous deux, Jean, c'est à la vie et à la mort. Madame la concierge. Madame la concierge. Voilà, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Maxime Flamand, s'il vous plaît. Sixième droite. Mais il n'est pas là. Je ne l'ai pas vu depuis cinq ou six jours. Cinq ou six jours ? Vous savez, depuis qu'il est rentré de l'armée, ça lui arrive souvent de disparaître comme ça de temps en temps. Il ne tient pas en place. Mais vous ne savez pas où je peux le joindre ? Aucune idée. Il ne travaille pas quelque part ? Le jour où Monsieur Maxime travaillera. Je vois que vous avez une valise. Vous arrivez de voyage ? Je viens de terminer mon service militaire. J'ai connu Maxime au Sénégal, à Dakar. Mais attendez ! Mais il m'a parlé de vous ! Vous vous appelez Jean Massa, n'est-ce pas ? Oui. J'ai même vu des photos de vous avec Monsieur Maxime. Vous étiez en uniforme, c'est pour ça que je ne vous ai pas reconnu tout de suite. Maxime a été libéré six mois avant moi. Il faisait partie du comptagent précédent. Il m'avait invité à venir habiter avec lui. Je sais, oui. Il vous attendait avec impatience. C'est ce qu'il m'écrivait dans sa dernière lettre. Je l'ai reçue il y a quatre jours. Il voulait venir me chercher au train. Je lui ai envoyé un télégramme avant d'embarquer. Et tout à l'heure, à la gare, personne. Votre télégramme, il est encore dans ma loge. J'avais même peur que ce soit une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je n'en sais rien, je ne connais personne à Paris. Vous pourriez peut-être me recommander un hôtel dans le quartier ? Écoutez, moi ça m'ennuie de vous laisser partir comme ça. Au fond, je vous connais déjà un peu. Et Monsieur Maxime, il sera sûrement furieux quand il apprendra que je vous ai portes nu. Vous allez vous installer chez lui, là. J'ai le double de ses clés. Oh, quel fouillis, mon Dieu ! Maxime n'a jamais été très ordonné. Ça, je vais donner un petit coup à la chambre. Ah, mais non, c'est inutile, je peux parfaitement le faire. Le ménage, c'est une affaire de femmes. D'ailleurs, vous ne savez même pas où sont les balais et les chiffons. En tout cas, la valise de Monsieur Maxime, elle est dans le placard. Il n'est donc pas parti bien loin. C'est tout de même curieux qu'il soit absenté juste la semaine de votre retour. J'avoue que je suis assez étonné. Vous êtes rentré par avion ou par bateau ? Bateau. Vous avez donc mis plusieurs jours. Monsieur Maxime vous a peut-être écrit une dernière lettre pour vous dire qu'il ne serait pas à Paris. Vous ne l'avez pas reçu ? C'est possible, oui. Voilà, des draps propres. Mais il n'y a plus de tête oreillée. Pas d'oreillée, je dors à plat, vieille habitude militaire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Remarquez bien, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Il faut que je pose des questions, c'est plus fort que moi. Je suis étalagiste. Enfin, je voudrais l'être. Je vais me mettre sérieusement à la lecture des petites annonces. Maxime, enfin, Monsieur Maxime l'a fait aussi. Pendant deux jours, puis il a abandonné. Il prétendait que les annonces étaient imprimées trop fins. Et que ça lui faisait mal aux yeux. Sacré Maxime. Vous l'aimez beaucoup, hein ? Nous avons tout partagé pendant des mois et des mois. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Un peu, je crois. Quand mon mari parlait de son service militaire, de ses camarades de régiment, c'était toujours une affaire. Il avait presque la larme à l'œil. Je me moquais de lui. J'avais peut-être tort. Sûrement. Oh, pardonnez-moi. Il n'y a pas d'offense. Monsieur Maxime, je n'étais pas avare de détails sur votre compte. Ah oui ? Vous verrez, Nicole, mon copain Jean, il est très sympa. Je suis certain qu'il vous plaira. Il est beaucoup plus courageux que moi. Celui-là, il faut plutôt l'empêcher de travailler. Oh, quand même. Etc, etc. Et puis, je ne parle pas des « quand mon copain sera là, j'ai hâte de revoir Jean, avec Jean, on fera ci, on fera ça ». J'en avais la tête cassée. Je le considère comme mon frère. Et lui, pareil. Je suis certaine qu'il vous faisait faire toutes les corvées à sa place, à Dakar. Mais non. Non, vous mentez. Au début, c'était normal. J'étais ce qu'on appelle un bleu. Et lui avait déjà six mois d'armée. Il m'impressionnait. Oh, dites plutôt qu'il s'est commandé et se fait rebéir. Vous deviez monter la garde plus souvent qu'à votre tour. Tandis que lui, cela coulait douce. Détrompez-vous. J'ai vite pris du galon. Alors que Maxime restait deuxième classe, moi, je... Ah, vous ? Oh, il m'a dit qu'il était sergent. Oh, ben, oui, j'ai compris. Toujours aussi menteur. Et vous, vous êtes quoi ? Ben, sergent. Oh, ben, il s'est approprié vos galons. C'est assez son genre. Bon, allez, ne faites pas cette tête. Je ne lui dirai pas que vous avez vendu la mèche. Mais à l'avenir, faites un peu attention. Il pourrait très bien faire la même chose avec vos conquêtes. Tout ce que j'ai est à lui. Oh, on dit ça à 20 ans. Mais pourquoi voulez-vous que ça change ? L'amitié, c'est autrement plus sûr que l'amour. Peut-être. Mais ce n'est pas plus facile. Allô ? Allô ? Ici la concierge de M. Flamand. J'écoute. Allô ? On a raccroché. Une erreur, sans doute. Qui est cette femme en photo sur la cheminée ? Une femme ? M. Maxime, il en connaît beaucoup. C'est que c'est fou. Pas étonnant avec sa gueule et son bagout. Au Sénégal, je n'en avais pas vu une seule lui résister. Il dit toujours... Une femme qui rit, c'est une femme qui tombe. Il me l'a dit à moi aussi. Et moi, je ne fais rire personne. Et quand je sais, c'est une catastrophe. Je vais vous laisser. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. Vous êtes très gentil, mais je ne voudrais pas vous déranger. Mais Maxime, M. Maxime, à moins de scrupules. Notez bien que je ne m'en plains pas. Je m'ennuie. Oui, je suis seule. Enfin, je veux dire, je suis veuve. Oh, je suis désolé. Il ne faut pas. Dans un sens, je suis plus tranquille. Enfin, dans un autre. Ce serait trop long à vous expliquer. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Et merci encore. Vous pouvez m'appeler Nicole. Comme M. Maxime. Alors, bonne nuit, madame Nicole. Mon cher vieux. Je suis salement content de te revoir bientôt. D'autant plus que j'ai découvert une combine terrible. À nous la grande vie. Envoie-moi un télégramme pour me fixer l'heure de ton arrivée à Paris. Salut aux copains. Bien à toi. Maxime. Une combine terrible. Qu'est-ce que ça peut bien cacher ? Pourvu que Maxime ne soit pas mis dans un mauvais coup. De toute façon, ce n'est pas en lisant, en relisant sa dernière lettre, que j'éclaircirai ce mystère. Mieux vaut dormir, hein ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Qu'est-ce que c'est ? Qui est là ? Qui êtes-vous ? Vous m'avez fait peur en allumant. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait vous-même ? Et pourquoi cette lampe-torche et ses gants ? C'est sans doute votre premier cambriolage, vous manquez d'entraînement. Car vous êtes bien en train de cambrioler, n'est-ce pas ? Exactement, monsieur Flamand. Ah mais je ne suis pas me... Taisez-vous ! Permettez-moi tout de même de vous signaler que je... Rien du tout ! Oh les mains ! Si vous croyez m'effrayer avec ce joujou... Il est chargé. Je l'espère bien, vous serez le charme sans cela. Je ne suis pas venue ici pour m'arriver au dé. Dommage ! Vous demandez sans doute comment je suis entrée. Non, non mais puisque vous en parlez... Avec vos clés. Quelqu'un vous les a subtilisées et à la châtaigneraie. La châtaigneraie ? Ne dites pas que vous ne vous en étiez pas aperçus. Écoutez, cessons cette pésanterie, je vous répète que je ne suis pas... Ne bougez pas ! Restez couché ! Mais vous êtes beaucoup trop nerveuse ! Pourquoi me regardez-vous comme ça ? Pour comprendre. Comprendre. Et vous comprenez ? Pas du tout. Les femmes sont folles. Je ne vous le fais pas dire. Alors c'est ça le bon Maxime ? Justement pas. Très drôle. J'avoue que je suis un peu déçue. Ou plutôt non. Vous êtes tel que je vous imaginais. Antipathique, suffisant. Merci. En somme, vous n'avez pas une très bonne opinion de moi. Vous avez deviné. Et si je n'étais pas réellement Maxime Flamand ? Seriez-vous lâche en plus ? Oh d'ailleurs, cela ne serait pas pour m'étonner. Je n'ai plus rien à dire. Moi, si. Je suis Pascal. Pascal. La sœur de Florence. Ah ! Ça explique tout. Rendez-moi les lettres. Quelles lettres ? Ne faites pas l'imbécile. Les lettres, vite. Elles ne sont pas ici. Menteur. Elles ont beaucoup trop de valeur pour que je laisse traîner la merci du premier cambrioleur venu. J'ai tort ? Non. Où sont-elles ? Dans un coffre, à la banque. Combien ? Pardon ? C'est votre truc pour impressionner, faire l'idiot. Florence ne peut évidemment pas vous donner ce que vous exigez. Soyez raisonnable. Ce n'est pas mon genre. Vous savez comment tout cela finira ? Mal, j'imagine. Pour tout le monde, y compris pour vous. C'est à voir. Vous me dégoûtez. Je le regrette. Nous vous ferons flanquer en prison. Je ne m'y retrouverai certainement pas seul. Oh, voyou ! Oh ! Oh, bravo, merci pour la gifle. Allez, maintenant, donnez-moi cette arme, vous seriez capables de vous en servir. Ne me touchez pas. Rassurez-vous, j'en ai pas la moindre envie. Oh, mais Florence est en train de devenir folle. Je vous en supplie, Maxime, rendez-lui les lettres. Dans quatre jours, il sera trop tard. Et pour vous aussi, elles seront sans valeur. Oh, tant pis. Vous faites le mal pour le mal. Vous êtes ignoble. Oh, je vais vous... Non ! Mais lâchez-moi ! Mais vous me faites mal ! Vous êtes une brute ! Pas avant d'avoir récupéré votre arme ! Allons, donnez-moi ça... Merci. Voilà. Maxime, si vous avez vraiment aimé Florence, aidez-la. Mais vous ne pouvez pas être aussi monstrueux. C'est impossible. Eh bien, je... Je vais réfléchir. Mais vite ! Le temps presse. Vous le savez mieux que personne. Voyons-nous demain. Demain soir. Vous aurez les lettres ? Je ne promets rien. Dix heures, ça va ? D'accord. Où ça ? Où vous voudrez. La boule bleue, place Saint-Michel. La boule bleue, bien. Très bien. Mais Maxime, vous allez me promettre que... Ne me dites plus rien. A demain. Et remportez votre revolver, vous pourriez faire de mauvaises rencontres. Oh ! Un vrai revolver ? Comme au cinéma ? Exactement. Ben dis donc ! Elle est jolie, cette Pascal ? Ravissante. Quel âge ? Une vingtaine d'années. Ça ne veut rien dire. À notre époque, toutes les femmes ont une vingtaine d'années. Combien croyez-vous que j'ai ? Pas tellement. 35. Et je ne l'ai fait pas. J'ai du mérite, d'ailleurs. Parce qu'être veuve, ça vous marque toujours un peu. Dame, le chagrin... Réfléchissez, madame Nicole. Vous n'avez jamais entendu Maxime parler de Florence. Pas plus de Florence que de Pascal. Il faut dire qu'il fréquente tellement de femmes. Ça, je me demande même s'il arrive à retenir chaque prénom. Pour moi, il doit toutes les appeler chérie. Et la châtaigneraie. Et ça ne vous dit rien ? Rien du tout. C'est tout de même drôle que cette fille vous ait pris pour monsieur Maxime. Oui, à partir du moment où j'ai flairé un mystère, j'ai préféré jouer son rôle, espérant apprendre quelque chose. Ça a pour l'air d'être un très joli rôle. Maxime m'expliquera tout quand il reviendra. Oui. On l'a certainement attaqué, il se défend. Oui. Vous ne s'en avez pas convaincu. Je préfère attendre pour me faire une opinion. Mais ces fameuses lettres, qu'est-ce que ça peut bien être ? Des billets d'où ? Aucune idée. C'est le plus vraisemblable. Non, vous oubliez la remarque de Pascal. Dans quatre jours, elles seront sans valeur. Et si monsieur Maxime faisait de l'espionnage ? Vous regardez trop la télévision, madame Nicole. En tout cas, il faut fouiller son studio de fond en comble pour retrouver les lettres. C'est ce que j'ai fait. Et alors ? Rien. Quelle guigne. J'ai tout de même fait une découverte intéressante. Quoi donc ? Un bulletin de consigne de la gare Montparnasse. C'est moi. J'étais en course. J'espérais bien que vous étiez rentré. Alors quoi de neuf ? Vous êtes allé à la gare Montparnasse ? Oui, mais je ne m'en vente pas. Vous avez trouvé les lettres ? Dans un sac de voyage, comme nous le pensions. Je me demande maintenant si j'ai le droit d'en prendre connaissance. Ça par exemple ? Vous êtes fou ? Non, discret. Mieux vaut tard que jamais. C'est aussi mon avis. J'ai asi jusqu'ici comme si Maxime était dans danger, mais rien ne prouve réellement que... Mais qui vous dit qu'il ne l'est pas ? Sa disparition, elle est plus que bizarre. Elle ne justifie tout de même pas un viol de correspondance. Un viol, un viol. Bon, voilà des expressions. Alors vous trouvez normal, vous, que des femmes débarquent la nuit dans votre chambre et volvèrent au point ? Nicole, le téléphone. C'est peut-être monsieur Maxime. Répondez, moi je prends l'écouteur. Je suis indiscrète et j'en ai pas envie. Bon. Allô ? Allô ? Encore une femme. Ça continue. Qui est dans l'appareil ? Jean Massard, un ami de Maxime. Ah bon ? Ne quittez pas, monsieur. Maxime ? Maxime ? Elle appelle monsieur Maxime. Ça c'est formidable, enfin. Qu'est-ce qu'elle fait ? Allô, monsieur Massard ? Maxime est dans son bain et il ne peut pas vous parler. Ah mais si, mais moi je veux lui parler, enfin c'est très important, je me permets d'insister. Non, 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 c'est tout à fait impossible. Il vous fait dire qu'il sera ce soir à 8 heures à la terrasse du Brunborion, à Saint-Germain-des-Prés. Au revoir. Écoutez, dites à Maxime que je... Elle a raccroché. Oh ! De plus en plus étrange. Si Maxime est vraiment chez elle, pourquoi cette fille ténéphane-t-elle ici ? Elle voulait simplement vous parler. À moi ? Mais dans ce cas, elle m'aurait immédiatement parlé du rendez-vous. D'ailleurs tout ça n'a aucun sens. Si Maxime suppose que je suis installé ici, pourquoi ne m'a-t-il pas appelé lui-même ? Alors ? Et le Brunborion ? J'irai tout de même, mais sans grand espoir. Vous êtes inquiet, hein ? Un peu, oui. Vous savez ce que vous devriez faire ? Oui, je sais, ce que vous avez envie que je fasse, lire les lettres. Et vous allez vous y mettre ? Je crois que maintenant c'est... c'est indispensable. Alors ? Vous avez déjà terminé votre lecture ? Oui. Il n'y a que quatre lettres dans ce sac de voyage et il n'est question ni de Florence, ni de Maxime. Pas possible. C'est quoi alors, des imprimés ? Tout de même pas, voyons. Vous n'êtes pas du tout obligé de me mettre dans la confidence. C'est vous l'ami de monsieur Maxime, pas moi. Dites-moi, le CFB, ça vous dit quelque chose ? Le CFB ? Oui, ces initiales reviennent plusieurs fois dans les lettres. Toutes adressées à un certain Maurice Sartori. Sartori ? Maurice Sartori ? Oh, laissez-moi réfléchir. Mais il me semble bien qu'on parle de ce type-là dans les journaux et à la télé depuis quelques jours. Le CFB, mais oui, je ne connais que ça. Ça signifie comptoir français du bâtiment. C'est ce fameux scandale. Vous n'êtes pas au courant ? Vous savez, moi, je débarque. Il s'agit d'une énorme escroquerie à la construction. On accuse un architecte d'avoir détourné des fonds versés par des... Des... Souscripteurs. C'est ça. On parle de plusieurs centaines de millions. Ça fait un sacré raffût dans la presse. L'architecte s'appelle Maurice Sartori. Il a été arrêté et son procès commence mercredi prochain, je crois. Oui. Oui, alors voilà pourquoi, passé ce jour, les lettres perdront leur valeur. Ça, il faut vous dire que je suis cette affaire de près. J'ai une cousine qui fait partie des... Des gens-là. Des souscripteurs. Oui. Quelque chose malheureux est bon. Tout me revient maintenant. L'avocat chargé de la défense de l'architecte a déclaré à la télé qu'il fournirait à l'audience les preuves de l'innocence de son client. Mais quel genre de preuves ? Des lettres. Des lettres adressées à l'architecte par un type important. Un promoteur célèbre ou quelque chose dans ce goût-là. Bref, un gros sium lui réclamant de l'argent. Selon l'avocat, l'architecte est tombé dans une sorte de piège. Eh bien, les lettres annoncées par l'avocat sont celles que nous avons entre les mains, ça ne fait aucun doute. Quels rapports peuvent-elles bien avoir avec Maxime ? Il travaille peut-être pour le compte du promoteur compromis dans cette affaire. Et qui sont ses deux sœurs, Florence et Pascale ? Les filles du promoteur ou celles de l'architecte ? Non, plutôt celles de l'architecte. Mais comment en être sûre ? J'ai une idée. Feu, mon mari, était typographe à France Presse. Et son meilleur copain, il travaille toujours comme archiviste. Je peux lui passer un coup de fil ? Avec un peu de chance, il me renseignera. Il ne va pas trouver ça curieux que vous téléphoniez comme ça ? Il n'a rien à me refuser. Ah ! Oh, pensez pas à mal, hein ? Oh, mais vous êtes libre de vos actes, Madame Nicole. Possible. Mais ça m'ennuierait. Vous imaginez des choses ? Monsieur Jean, je sais tout. Épatant. Alors ? Enfin, presque tout. L'ami de votre mari a pu vous renseigner ? Oui. Oui, ben Sartori, l'architecte. Il est célibataire. Aïe. Et l'autre, le promoteur ? Une femme très âgée et pas de gosse. Ben alors, c'est fichu. Non, non, il reste Andrieux, maître Andrieux, l'avocat de l'architecte, un homme encore jeune, tant les 45-48 ans, et beaucoup d'allure. Je l'ai vu à la télé. Marié ? Tout ce qu'il y a de plus marié. Ah ! Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai téléphoné chez lui, en me faisant passer pour une employée de magasin. Je suis tombée sur sa secrétaire. Allô, mademoiselle ? Madame Andrieux a commandé chez nous des mouchoirs à initiale brodée, pour elle-même et pour sa sœur. Mais nous avons malheureusement égaré sa fiche. Pouvez-vous me rappeler son prénom et celui de sa sœur ? C'est intelligent, hein ? C'est génial. Alors ? Madame Andrieux se prénomme Florence et sa sœur, Pascal. Je suis fortiche, hein ? Extraordinaire. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Plonger dans un annuaire téléphonique. Monsieur Désir ? Je voudrais voir madame Andrieux. Monsieur est attendu ? Non, mais il faut absolument que je la voie. Je regrette, madame ne reçoit pas. Et moi, je crois qu'elle me recevra. Mais monsieur, je vous interdis, monsieur. Que se passe-t-il, Jérôme ? Mademoiselle Pascal, ce monsieur vient de forcer notre porte. Je vois, oui. Vous pouvez nous laisser, Jérôme. Comme mademoiselle voudra. Mais j'obéissais aux ordres de madame. Il est très vexé. Que venez-vous faire ici ? C'est pour voir Maxime. Vous arrivez cinq minutes trop tard. Maxime ? Il vient de sortir. Je m'étonne même que vous ne vous soyez pas croisés sur le perron. Maxime ? Eh bien, oui, Maxime. Je sais maintenant qui vous êtes, monsieur Massard. Je n'avais jamais vu Maxime avant aujourd'hui. C'est ce qui explique ma méprise. Et vous m'assurez qu'il était ici même il y a quelques minutes. Seriez-vous ivre ? Vous ne semblez pas comprendre un mot de ce que je vous dis. Enfin, pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté à moi la nuit dernière ? Vous ne m'en avez pas laissé le temps, mademoiselle. Et puis cela m'amusait de vous entendre dire que je vous dégoûtais. Oh, je vous demande pardon. Vous m'en voulez encore ? Non, plus du tout. Oh, j'en suis heureuse. Et maintenant, puis-je connaître le motif de votre visite ? Je suppose que c'est Maxime qui vous a donné mon adresse. Il en aurait été bien incapable. Pourquoi ? Nous ne nous sommes pas encore vus. Oh, c'est surprenant. Inquiétant, serait plus exact. Alors, comment avez-vous appris que... Par déduction. Je lis beaucoup les journaux et les annuaires. À la vérité, ce n'est pas vous que je désire rencontrer, c'est votre sœur. Florence ? Pour quelles raisons ? Vous ne devinez pas. Auriez-vous oublié ce que vous cherchiez chez Maxime avec tant d'agressivité ? Les lettres ? Vous les avez ? En effet. Mais Maxime prétendait pourtant... Enfin, peu importe ce qu'il disait. Donnez-les-moi. Je vous répète que je suis venu voir votre sœur. Bien. Je vais la chercher. Inutile, Pascal. J'étais dans la pièce à côté, j'ai tout entendu. Ma sœur, Florence Andrieux. Mes hommages, madame. Quelles sont vos conditions, monsieur ? La vérité. Pardon ? La vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Une formule qui doit vous être familière. Mais ça fait la vérité sur quoi ? Sur qui, monsieur ? Vos rapports avec Maxime, madame. Les rapports de Maxime avec le CFB. La raison pour laquelle vous lui aviez confié ses lettres. Tronfier, vous plaisantez. Il y a longtemps que vous connaissez Maxime. Nous avons fait notre service militaire ensemble. Que pensez-vous de lui ? C'est mon ami. Et un ami a forcément toutes les qualités. Désolé, cher monsieur. Mais nous allons être obligés de déchirer cette belle image d'épinal. Maxime est d'abord un gigolo. Cela ne le serait pas trop grave s'il était en plus un voleur. Non, je ne vous crois pas. C'est la jalousie qui vous fait parler. Jalouse, moi ? Je n'ai pas eu le temps de l'être. Le dégoût et la crainte. Voilà ce que j'ai très vite ressenti en présence de celui que vous appelez votre ami. Je l'ai rencontré il y a deux mois, à Deauville. Au cours d'un week-end. Il est immédiatement devenu mon amant, je l'avoue. J'étais très seule, je m'ennuyais. Je ne cherche pas à minimiser ma faute, je suis très coupable. Bref, Maxime m'amusait. J'avais pleinement confiance en lui. Et vous espériez... Oui, confusément, j'espérais quelque chose. Mais quoi ? Rien de précis. Je vivais l'instant présent. Le réveil a été rude. J'ai invité plusieurs fois Maxime dans cette maison, en l'absence de mon mari, qui voyage énormément. Maxime s'intéressait beaucoup au procès du CFB. Beaucoup trop. Il avait aussi de gros besoins d'argent. Il a donc dérobé quelques pièces du dossier de l'affaire, renouvelant ainsi le classique chantage aux lettres d'amour. Vous mentez. Mais pourquoi persistez-vous à nier l'évidence ? Enfin, quel intérêt aurions-nous à noircir Maxime ? Il sait que la disparition de ces lettres, lettres annoncées comme devant être la sensation du procès qui s'ouvre mercredi, peut compromettre à tout jamais la carrière de mon mari. Sans parler de l'architecte, qui sera incapable de se disculper sans elle. Grâce au ciel, mon mari ne s'est encore aperçu de rien, mais ce soir ou demain... Maxime exige 30 millions d'anciens francs pour la restitution des lettres. Nous sommes incapables de réunir une telle somme. J'ai failli tout avouer à mon mari. Mais s'il peut, à la rigueur, me pardonner une faiblesse, il serait sans pitié pour celle qui met sa carrière sous son honneur en péril. Et je l'aime, mon mari, monsieur. Que vous le croyez ou non, je ne veux pas le perdre. Aidez-moi, je vous en supplie. Rendez-nous ce qui ne vous appartient pas. Non. Je dois d'abord parler à Maxime. Mais c'est impossible. Pourquoi ? Il ne veut pas nous entendre. Nous avons tout essayé. Les prières, les menaces. Enfin, vous n'aurez pas plus de chance que nous. Si, moi, il m'écoutera, j'en suis certain. Il comprendra qu'il a mal agi. Il comprendra peut-être, mais à ce moment-là, ce sera trop tard. Et en nous refusant votre aide, vous devenez son complice. En vous aidant, je le trahir. Trahir un maître chanteur n'a rien de déshonorant. Pour croire Maxime coupable, j'ai besoin de ses aveux. Alors c'est sans espoir. Notre amitié résoudra tous ses problèmes. Mais quand ? Le temps presse. Je dois voir ce soir Maxime à 8 heures, à la terrasse du Brimbon-Rion, à Saint-Germain-des-Prés. Mais je croyais que vous n'étiez pas encore entré en contact avec lui. Il m'a fait téléphoner par une de ses amies. Me permettez-vous de venir aussi au Brimbon-Rion ? J'ai tellement hâte de mesurer l'influence que vous avez sur lui. Non, 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 ne m'en veuillez pas, mais je préfère voir Maxime en tête à tête. En admettant qu'il vienne au rendez-vous. Vous craignez qu'il ne se dérobe ? Il faut tout envisager. N'est-ce pas votre avis, Mme Andrieux ? Je n'ai plus d'avis. Oui, j'ai seulement peur. Je suis incapable de ressentir autre chose que de la peur. Alors ? Viendra, viendra pas ? Je ne sais plus, Mme Nicole. Franchement, je... Je ne sais plus. Pascal avait l'air sincère quand elle affirmait que Maxime sortait de chez elle au moment où je suis entré. D'un autre côté, je ne parviens pas à comprendre pourquoi Maxime m'évite avec tant de soin. Il est peut-être défiguré. Il ne veut plus se montrer. Mme Nicole, un de ces jours, votre imagination vous jouera un mauvais tour. Ne vous en faites pas pour ça. Pendant votre expédition chez les Andrieux, je ne suis pas restée inactive. Moi, j'ai consulté ma collection de vieux magazines et cherché tous les articles consacrés au scandale du CFB. Une idée qui m'est venue comme ça. Mais dans tout ce fatras, j'ai relevé un détail qui va sûrement vous intéresser. L'avocat Andrieux s'est fait interviewer il y a moins d'un mois au retour d'un week-end passé à la campagne dans un petit bled de la vallée de Chevreuse, à Verschères. Bon, et alors ? Savez-vous comment s'appelle sa propriété ? La Châtaigneraie. La Châtaigneraie ? Mais... Mais c'est là où Pascal prétendait que Maxime avait été délesté de ses clés. Réfléchissez une seconde. Ce n'est pas Pascal qui a pris le trousseau de clés, mais sa sœur, Florence. Souvenez-vous que Pascal ne connaissait pas Maxime à ce moment-là. C'est exact. Je tiens à vous féliciter pour la précision de votre enquête, Madame Nicole. Ça m'amuse. Et puis je suis ici contente de pouvoir vous être utile. Mais tout de même, tu aurais pu penser... Penser quoi ? Au sujet de Monsieur Maxime, toutes ces histoires se volent. Quoi qu'a fait Maxime, je suis avec lui. Tiens. Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Un télégramme pour Monsieur Jean Massard, c'est ici. Oui. Merci. Pour vous. Tiens. C'est bizarre. De qui est-ce ? Vous le demandez ? Vous le demandez ? Maxime ? Pas possible. Mais si, je vous le dis. Je serai à la Châtaigneraie, route de Sainte-Marie-Prévers-Cher, ce soir 23h. Infection Maxime. C'est un piège. Peut-être. Peut-être pas. Vous irez ? Ça dépendra. De qui ? De la personne qui viendra tout à l'heure au Brimborion. Je ne comprends plus. Ce télégramme, il annule le rendez-vous. Naturellement. Mais j'ai tout de même le pressentiment que je rencontrerai quelqu'un au Brimborion. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Vous ne me paraissez pas surpris de me voir ? Je savais que vous viendriez malgré ma défense. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que vous buvez ? Comme vous. Garçon, un autre café, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Maxime n'est pas encore là. Visiblement, il ne viendra pas. Mais comment le savez-vous ? Il me l'a écrit. Alors, que faites-vous ici ? Je vous attendais. Oh, c'est gentil. Oui, gentil et intéressé. Tant pis. Vous n'avez vraiment rien à me dire. Rien à m'avouer au sujet de Maxime. C'est l'heure de la vérité, Pascal. Demain, vous vous repentirez peut-être de ne pas avoir parlé. On a toujours quelque chose à regretter. Non, ce n'est pas tout à fait la réponse que j'espérais. C'est la seule que je puisse faire. Je suis déçu. Je croyais que vous aviez un peu... un peu d'amitié pour moi. Je vous considère comme un ami, Jean. Et peut-être même... un peu plus qu'un ami. Mais ne me demandez pas trop. À qui demander trop si ce n'est un ami ? Vous m'en voulez beaucoup. Même pas. Mais bon sang, pourquoi Maxime s'est-il fourré dans ce guépier ? Et dire que c'est peut-être à cause de moi. À cause de vous ? Mais oui, pour que nous ayons la vie facile, de l'argent à dépenser, lui et moi, pour que nous nous retrouvions comme nous étions il y a six mois, insouciants et sans problème. C'était votre dieu, n'est-ce pas, quand vous étiez au Sénégal. Ici, le masque est tombé. Maxime se révèle être ce qu'il est réellement, une petite crapule. Et malgré tout, vous persistez à l'excuser, à le défendre. Et je vous admire. Mieux, je vous aime pour cette fidélité. Moi, je suis fidèle aussi. Fidèle. À Florence. C'est pourquoi je ne pourrai jamais être de votre côté. Lisez ce télégramme. La châtaigneraie, 23 heures. On n'y allait pas, Jean, je vous en conjure. Pourquoi ? Je ne sais pas. Une intuition. Seulement une intuition ? Oui. Je me passerai pourtant de votre permission. Alors je vous accompagnerai. J'ai ma voiture, je vous conduirai à Verschères. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous semblez bouleversée. Non, non. J'ai un peu froid. C'est tout. Allez, buvez votre café. Oui. Il est chaud, ça va être très bon. Oui. Oh, Jean, Jean. Si seulement nous nous étions rencontrés dans d'autres circonstances. Non, non. Je vous jure que nous oublierons cette histoire sordide dès qu'elle sera terminée. Mais, Pascal. Mais enfin, Pascal, vous pleurez, maintenant. Oh, si peu. Non, je n'ai pas l'habitude des mélodrames. Attenez, allons-nous premier dans Paris. Nous avons quelques heures devant nous. Juste le temps de faire connaissance. Virez ici à droite, s'il vous plaît. Ah, n'allez pas plus loin, Pascal. Garez votre voiture dans ce petit bois. Pourquoi ? Maxime pense certainement que je viens par mes propres moyens et seul. Je désire lui donner cette impression. Mais, Jean, c'est peut-être dangereux. Dangereux ? Pourquoi Maxime me voudrait du mal ? Arrêtez-vous là. Voilà. Attendez-moi là. Bien sagement, je vous appellerai dès que possible. Restez près de la voiture. Jean, faites très attention. D'accord, Pascal. D'accord. Ah. Et voilà la châtaignorée. La grille est ouverte naturellement. Naturellement aussi, pas de lumière. Ça aussi, je m'en doutais. Je m'en doutais. L'endroit est sinistre. Pas de réponse. Tant pis. J'entre. Il y a quelqu'un ? Oh, bon Dieu, on n'y voit rien ici. Maxime ! Maxime ! Maxime ! Florence ! Non, ne tire pas ! Florence ! Jean ! Jean ! Mais où êtes-vous ? Vous n'êtes pas blessés ? Jean, répondez-moi ! Non, 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 rassurez-vous, Pascal. Tout va bien. Je me suis jeté à terre. J'étais tellement sûr qu'on me tirerait dessus. Donnez de la lumière, s'il vous plaît. Oui, oui. Voilà. Jean, Jean ! J'ai eu si peur. Qu'as fait-tu ici ? Florence ! Comment tu peux faire une chose pareille ? Non, il n'y a que le premier pas qui coûte, n'est-ce pas ? Et le premier pas, vous l'aviez déjà fait, Madame Andrieux. Quand avez-vous assassiné Maxime ? Laissez-moi, vous entendez, laissez-moi. Allons, Madame Andrieux, soyez raisonnable et donnez-moi ce pistolet, voyons. Voilà. Ne me regardez pas. Je vous en supplie, ne me regardez pas. Je ne pourrais pas le supporter. Calme-toi, ma chérie. Tout va aller mieux maintenant. Tu dois te reposer. Je viens avec toi. Viens. Viens, Florence. Viens. Elle dort. Je lui ai fait prendre un somnifère. Jean, je voulais vous dire, je n'étais pas au courant pour le télégramme. J'en suis persuadé, je l'ai deviné à votre réaction à la terrasse du bain Morion. Et l'autre nuit, quand je suis allée chez Maxime, j'ignorais qu'il était mort. Florence ne me l'a avoué que le lendemain. Ça a été un choc terrible pour moi. Pour lui aussi, je crois. On ne soyez pas cruelles. Ça ne sert à rien. Alors, Pascal, racontez-moi. Pour Maxime ? Ici même, dimanche dernier, Florence lui avait donné rendez-vous en assurant qu'elle avait l'argent. Il se méfiait, naturellement. Il est venu sans les lettres. Alors, elle l'a menacée avec son revolver ? Elle voulait simplement l'effrayer. Il a été horrible, Jean. Il s'est moqué d'elle. Il l'a insultée. Elle a tiré sans même s'en rendre compte. Bien sûr. Comme ce soir. Non, ce soir, elle était aux abois, comme folle. Florence n'est pas une meurtrière, Jean. Non, je vous assure. Qu'a-t-elle fait du corps de Maxime ? Dans la douve, derrière la maison. Elle a pensé à tout. Et même à lui prendre ses clés. Pourquoi vous a-t-elle envoyée chez Maxime, à sa place ? Elle n'en avait pas le courage. Et moi, j'y suis allée parce que je le croyais toujours à la châtaignerie, le bien vivant. Dès que j'ai appris sa mort, j'ai mis tout en œuvre pour vous la cacher. Le coup de fil me donnant rendez-vous au café. C'était Florence ? Oui. Pourquoi êtes-vous venu à Paris, Jean ? Pourquoi Maxime vous a-t-il invité ? Sans vous, nous aurions pu oublier ce cauchemar. Mais non, un jour ou l'autre, quelqu'un se serait inquiété de la disparition de Maxime. Qui ? Il n'avait pas de famille à Paris. Quant à ses conquêtes, elle se serait crue abandonnée. Il avait bien des relations, des copains. On ignorait sa liaison avec Florence. On ne serait jamais remonté jusqu'à elle. Et la douve aurait gardé son secret, le crime parfait. Que ce n'était pas un crime. Ah ! Et comment appelez-vous ça ? Maxime était un être nuisible, monstrueux. En somme, je devrais remercier votre sœur de nous en avoir débarrassés. Pardonnez-moi, Jean. Je ne voulais pas dire ça. Qu'allez-vous faire, maintenant ? Et que feriez-vous à ma place ? Rien. Naturellement. Où est le téléphone ? Qui voulait vous prévenir ? La police. Non, Jean, je vous en prie. Pensez à Florence. Je pense à Maxime. On ne veut plus rien pour lui, c'est fini. Mais pour Florence, vous ne pouvez pas la dénoncer, pas vous. Vous préférez le faire à ma place ? Elle sera arrêtée, jugée, condamnée. Qu'en aurez-vous de plus ? Ma satisfaction d'avoir brisé une femme ? Elle doit être punie. Mais elle l'est déjà. Songez à ce que va être sa vie, maintenant. Brénée derrière elle, c'est cet horrible souvenir. Non, Pascal, non. Ce serait trop facile. Prenez garde, Jean. Si vous la dénoncez, je ne vous reverrai jamais. Je le sais. Jean, pourquoi devrions-nous payer, nous aussi ? Nous ne sommes pas coupables. Peut-être que si, Pascal. Coupables d'avoir trop aimé Maxime et Florence ou coupables de les avoir mal aimés. Allô ? Allô ? Jean ! Par pitié ! Non, non. Rien ne pourra me faire changer d'avis. Allô, mademoiselle ? Jean ! Mademoiselle, pouvez-vous me passer le commissariat de Verchers, s'il vous plaît ? Le 33-22, c'est ça. J'attends. Merci. Adieu, Jean. Pascal, pour les lettres, vous les aurez demain matin au premier courrier. Je les ai postées avant d'aller au Brun de Bourriol. Je ne peux pas vous remercier, Jean. Je ne peux pas. Allô ? Le commissariat ? Bonjour, monsieur Jean. Bonjour, madame Nicole. Vous avez pu dormir, après toutes ces émotions ? Si peu et si mal que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Qu'est-ce que c'est que cette valise ? Je pars. Je n'ai plus rien à faire ici. Mais vous êtes fous. Vous ne pouvez pas vous en aller comme ça. Et pourquoi donc ? D'abord... On a des tas de raisons. Citez-moi une qui soit valable. Je connais bien une. Mais... Dites toujours. Oh non ! On sent des bêtises. Mais franchement... Pourquoi pas rester ? Tu m'arrangerais avec le propriétaire pour que vous puissiez garder le studio de ce pauvre monsieur Maxime ? Non, non, je n'en ai pas envie, madame Nicole. Je veux oublier Maxime et le... Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est encore de quitter Paris. Si vous êtes vraiment décidé... Je le suis. Vous donnez-moi au moins votre adresse ? Pour quoi faire ? Je n'attends ni lettres ni visites. Adieu, madame Nicole. Vous avez été très gentille. Merci pour tout. Mais... Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Sans vous ? Comme moi. Continuez. Madame la concierge ! Madame la concierge ! Oui ? Monsieur Jean Massard. Monsieur Jean ? Oui. Il n'est pas parti ? Si. Voilà plus de deux heures. Vous êtes Pascal, n'est-ce pas ? Il vous a laissé un mot pour moi ? Non. Rien. Alors, comment connaissez-vous mon nom ? Je suis au courant de pas mal de choses. Jean vous a fait ses confidences ? Quelques-unes. Je l'ai renvoyé cette nuit. Je ne voulais plus le voir, plus jamais. Puis j'ai réfléchi. Il n'a fait que son devoir en dénonçant ma soeur à la police. J'ai besoin de lui. Je veux lui dire... C'est trop tard. Trop tard ? Pourquoi trop tard ? Je vous ai dit qu'il était parti. Mais il va revenir ? Sûrement pas. Il a quitté Paris ? Oui. Mais vous avez bien son adresse. Non. Il n'a pas voulu me la donner. Jean. 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 Oh, nous ne leur verrons plus. Vous pouvez pleurer. Les garçons propres comme lui... Ils ne reviennent jamais. Papa. Sous-titrage ST' 501 ...